Le programme d'éducation Regardons d'abord ce qu'il dit sur le contenu des programmes. Première décision forte, il veut abroger la réforme du collège de Najat Vallou Belkacem. Un leitmotiv pour lui, c'est 100% d'une classe d'âge doit avoir un emploi. Pour cela, il veut placer l'école au cœur du combat et il veut une réforme ambitieuse. Il veut donner à tous les citoyens français un socle commun de connaissances et de compétences pour les préparer à exercer leur futur métier. Dans le détail, au niveau de la maternelle et du primaire, il souhaite que ce soit réorganisé autour de l'apprentissage et de la maîtrise des fondamentaux. Il veut donc recentrer l'école sur un socle commun de connaissances pour lutter contre les inégalités scolaires. Il souhaite recentrer l'école maternelle sur le repérage des lacunes de vocabulaire. Il veut abaisser l'âge de la scolarité obligatoire à 5 ans. Il veut intégrer la grande section de maternelle à la scolarité obligatoire. Mettre en place un tutorat à l'école maternelle pour combler les retards existants. Il veut renforcer l'apprentissage des fondamentaux à l'école primaire. Pour cela, il souhaite réviser les programmes, améliorer l'évaluation des compétences et, de façon très concrète, il veut injecter 5 heures de plus par semaine pour l'apprentissage du français. Passons au collège. Il cite une phrase qui est « L'intelligence de la main vaut celle de l'esprit. 100% des enfants formés pour exercer un métier, manuel ou intellectuel. » Pour cela, la réforme du collège, pour lui, c'est supprimer le collège unique pour permettre une scolarité diversifiée. Il veut réorganiser le temps scolaire avec une scolarité obligatoire de 18 heures, une scolarité diversifiée de 8 heures et des heures consacrées à l'accompagnement des élèves en difficulté. L'apprentissage, pour lui, est une voie d'excellence et surtout une priorité éducative majeure, notamment pour s'intégrer dans le monde du travail. Sur ce point, il rejoint François Fillon. Il veut encourager les filières courtes et professionnalisantes pour permettre d'accéder à un emploi. Et il veut développer massivement la voie de l'alternance, mais il ne détaille pas autant que François Fillon, par exemple. Passons au niveau du lycée, où il propose trois réformes principales. Passer d'une logique de filière à ce qu'il appelle une logique de menu, où les élèves vont pouvoir se faire un cursus diversifié. Il veut mettre fin à la segmentation entre S, ES et L. Et il souhaite revaloriser le baccalauréat. Pour cela, il veut aussi répartir les épreuves entre la première et la terminale et instaurer plus de contrôle continu. Passons maintenant sur sa vision en termes d'organisation de l'école et de l'éducation. Sur le plan de l'organisation, première décision, il veut abroger la réforme des rythmes scolaires. Ensuite, il développe sa vision sur l'autonomie des établissements. Et là, il rejoint beaucoup de ses concurrents. Il veut donc davantage d'autonomie pour les établissements scolaires. Il veut recentrer le ministère de l'éducation nationale sur ce qu'il appelle sa mission régalienne. Il veut donner l'autonomie aux établissements pour le recrutement, l'évaluation et la contractualisation. Il veut un corps unique d'encadrants regroupant les chefs d'établissement, les recteurs, les inspecteurs et les principaux responsables du ministère. Sur la politique ressources humaines, il veut relocaliser le dialogue social au niveau de l'établissement, et non plus au niveau de l'État ou de la région. Il veut mettre fin à ce qu'il appelle la co-gestion des syndicats. Il veut recentrer la logique RH sur le mérite et la reconnaissance de la valeur professionnelle des enseignants. Il veut modifier le temps de travail des enseignants en fonction du niveau d'enseignement et non en fonction du corps. Parlons des enseignants et de leur formation. Il veut réformer la formation initiale et continue des enseignants. Il veut supprimer les écoles supérieures de professora et de l'éducation. Et il veut les remplacer par des écoles professorales fonctionnant sur le modèle de l'internat en médecine. Il souhaite que les enseignants soient titularisés après une période de 5 ans. Et il veut réformer leur formation continue pour les accompagner dans l'évolution du métier. En clair, il veut qu'ils puissent se former tout au long de leur carrière. Il parle ensuite de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il veut promouvoir ce qu'il appelle l'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Pour cela, il est pour un acte 2 de l'autonomie des universités. Et là, il rejoint Nicolas Sarkozy, par exemple. Il a trois axes prioritaires. Il veut renforcer l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur en leur donnant une allocation contractuelle pluriannuelle avec l'État pour leur donner les moyens de leurs ambitions. Il veut donner de la liberté aux universités et de fixer les frais scolaires. Et il veut consolider le système de bourse au mérite qu'il trouve injustement supprimé. Il veut aussi améliorer l'orientation des étudiants à l'université. Il souhaite qu'il y ait des prérequis en première année de licence qui soient communiqués aux élèves de première et de terminale pour limiter, ce qu'il pense, les cas de mauvaise orientation dans le choix des études supérieures. Il souhaite que les universités suivent leurs étudiants pour qu'elles voient ce qu'ils deviennent et qu'elles puissent fournir des chiffres sur les débouchés réels des formations qu'elles prodiguent. Et il veut lutter contre l'inflation des diplômes dans l'enseignement supérieur pour conforter le statut, notamment, des grandes écoles. Le programme d'éducation de Bruno Le Maire comporte deux particularités qui lui sont propres, deux thèmes qui ont l'air de lui tenir à cœur. Le médical, tout d'abord. Il souhaite, par exemple, et sans être exhaustif, améliorer la formation continue des médecins. Il veut rénover les études universitaires de six ans autour de l'université et de la réforme des programmes. Il veut, par exemple, aussi développer des passerelles pour accéder directement en seconde année afin de diversifier les profils par rapport aux études classiques. Et il veut remplacer les épreuves nationales classantes par les épreuves classantes régionales. Deuxième thème développé par Bruno Le Maire qui a l'air de lui tenir à cœur également, la culture. Il veut favoriser l'éducation culturelle et artistique. Je citerai trois points. Il veut réorganiser les enseignements culturels et artistiques au collège avec l'introduction de l'histoire de l'art et le choix d'une pratique artistique individuelle. Il veut créer des conservatoires et structures assimilées afin de dispenser les enseignements artistiques et culturels. Il veut clarifier, enfin, les compétences entre les collectivités territoriales et mieux accompagner les établissements pour le développement de la danse, de l'art dramatique et des musiques contemporaines. Ces deux points-là, médical et culture, sont un des marqueurs du programme de l'éducation de Bruno Le Maire. Regardons à présent comment il se classe par rapport à ses concurrents. Rappelons le fonctionnement de cette grille qui permet d'évaluer les candidats à l'ère républicain sur le domaine de l'éducation. Nous avons une première échelle entre des candidats qui seront plutôt sur des décisions centrales au niveau de l'éducation à Paris qui seront déclinés dans toutes les filières et tous les établissements ou des candidats qui sont pour plus d'autonomie des établissements et des équipes pédagogiques. Nous avons sur la deuxième échelle les candidats qui sont plutôt sur des programmes traditionnels ou des candidats qui sont adeptes de l'introduction de nouvelles méthodes dans les modes d'apprentissage. Quand nous regardons cette grille et le programme de Bruno Le Maire, nous pouvons le placer du côté des autonomistes et de ce point de vue-là, il rejoint l'ensemble des candidats, les républicains, à cette primaire. Sur ce qui est du contenu de son programme, il ne parle pas de nouvelles méthodes, de sciences cognitives et il est plutôt sur des positions traditionnelles, sur l'apprentissage du français. On peut quand même noter qu'il développe quelque chose d'original sur l'enseignement culturel et qu'il appuie aussi de nouvelles idées sur l'enseignement et la formation des médecins. Avec cette analyse, nous pouvons placer Bruno Le Maire à cet endroit-là. Plutôt du côté traditionnel dans le contenu, avec quelques innovations, et du côté des autonomistes. Dernier candidat à regarder ensemble, Nicolas Sarkozy. A bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501